Puisqu'il s'agit de regarder sa table de travail, je regarde ma table, qui n'est pas ma table, sur laquelle je n'osais pas poser un ordinateur au début. De toute façon, maintenant, elle se dégrade de plus en plus. Il faudrait que je l'emmène à un gain. J'ai trouvé un bonhomme ici. Il s'occupe de refaire le ganache. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le revêtement de tuyre. C'est pour ça que je ne voulais pas quelque chose de troller. Au début, j'ai posé uniquement des portables dessus. J'ai jugé que le mâcle, c'est beau. C'est un peu gradingue, le mien actuellement, comme je constate toute la bagaille, tous ces carnets qui ont commencé, qui en restent là parce que je me dis, oui, il y a cette page à laquelle il faut que je pense. Alors, j'en ouvre un autre. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a d'écrit. Comme je me souviens tout d'un coup qu'il y a mon poumier derrière. Autrefois, il y avait de très jolis crayons et des boîtes d'alumettes qui venaient d'un loyau qui étaient un souvenir. J'en ouvre, il n'y a plus rien. J'avais complètement oublié qu'il était là. Et puis, les tiroirs qui, actuellement, ça va un peu mieux, ils ouvrent. Mais c'est important, ce sont tous les papiers importants. C'est un peu, là aussi, il faudrait que je fasse, que je mette de l'ordre. Et alors, ben, le rayon de soleil ou de pas soleil, de nuit, d'un coup, ces fenêtres qui ne ferment pas complètement, mais à laquelle je suis attachée, les volets intérieurs qui ne ferment pas, ils ne me veulent pas, ils restent dedans. Quoi que je fasse, ils reviennent toujours dans la même position. Alors, il y en a un qui me sert de porte-morteau. Et, ben, toute ma pagaille, tout le monde, les...